et là le moment que vous n'attendez tous c'est la rencontre de tous les candidats c'est une dinguerie comment ça me ressemble à mon ex mais elle lui a dit 14 fois franchement la maman elle n'épargne pas se pose des questions est-ce que c'est de l'amitié ou est-ce que c'est de l'amour quoi hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau débrief de love is blind uk si jamais vous tombez sur ma chaîne bienvenue je m'appelle ma chitte et j'adore love is blind qui est diffusé sur netflix et cette année c'est la première saison en angleterre donc j'étais obligé de regarder il ya les nouveaux épisodes qui viennent de sortir donc la semaine dernière c'était les rencontres dans les capsules etc là du coup c'est la période de lune de miel donc on avait un petit peu commencé dans les épisodes précédents visiblement tout le monde se plaisait qu'un 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 et on avait notre couple voilà mi fig mi raisin nicole et sam on avait pressenti que ça n'allait pas aller bien loin cette histoire effectivement ça n'est pas allé bien loin puisqu'ils se sont séparés et du coup la fin de l'épisode c'était nicole qui réalise qu'elle a fait une big mistake en fait elle aurait dû aller avec benaya depuis début donc ouverture de ses premiers épisodes rencontre nicole benaya alors c'est déjà arrivé dans des saisons précédentes qui est une ou deux personnes qui regrettent leur choix et qui du coup demande à voir l'autre personne avec qui ils hésitaient dans la vraie vie et du coup ils se rendent compte dans un bar à londres ils sont graves mimis genre ils sont hyper ils se tiennent la main pendant toute la conversation genre ça se voit qu'ils sont trop contents de se voir gros bah nicole elle lui explique qu'elle a fait une erreur qu'elle a très vite regretté qu'elle aurait dû choisir à lui que maintenant elle est sûre d'elle qu'un 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 et benaya il lui répond que ça a été très dur pour lui qu'elle ne le choisisse pas malgré ce qu'il avait dit en plus sur sam etc donc apparemment ça m'a beaucoup touché peu cher mais je vais pas faire plus de suspense au final il décide de la pardonner donc très mimi il décide de se donner une chance ensuite on retrouve tous les couples du coup qui sont en lune de miel et c'est le moment que l'on attendait tous celui de la rencontre où tous les candidats tous les couples qui se sont formés et qui sont en lune de miel se rencontrent on avait vu dans les épisodes précédents que holly elle est un peu bouleversée de voir catherine etc c'est exactement ce qui s'est passé mais elle elle arrive dans un mood où genre elle va un peu en découdre avec lui parce que du coup je pense que c'est prédit lui a répété qu'en fait quand catherine elle a mis fin à sa relation avec holly holly lui quand il est rentré au quartier des garçons là il a dit aux garçons que c'était lui qui avait mis fin à la relation et apparemment ça ça passe pas auprès de catherine elle est vraiment au moins d'une main vente une vie mais sauf qu'en fait on s'en fout non enfin en fait j'ai pas compris pourquoi ça lui tenait autant à coeur dans le sens où en vrai elle l'a devancé mais c'est ce qu'il allait faire donc la finalité elle est la même elle elle l'a quitté mais lui il allait la quitter et ils sont pas ensemble ils se sont pas choisis je comprends pas le concept de faire tout un drama autour de ça mais du coup elle va elle attrape holly ils ont une discussion et lui en gros lui dit franchement je me rappelle même pas de ce que j'ai dit mais mon intention c'était pas du tout de te faire passer pour pour ce que tu n'es pas ou quoi moi dans mes souvenirs j'ai dit elle a pris les devants ça s'est très bien passé voilà après ils sont en mode ah je t'imaginais pas comme ça ah moi je t'imaginais comme ça ah ils flirtent un peu c'est un peu gênant parce que enfin il y a les autres à côté et demi elle est trop mal en fait le fait d'être réunis avec tout le monde elle s'est renfermée sur elle même et ensuite à cette fameuse journée réunion vous savez pas qui débarque nicole et benaïa je suis grave contente parce que c'est la première fois que netflix fait ça un couple en gros qui s'est remis ensemble à l'extérieur ils les font venir à la lune de miel du coup j'étais trop contente parce qu'en fait au moins ils peuvent vivre l'expérience comme tout le monde et je vous dis dans les précédentes saisons c'est déjà arrivé deux trois fois et on suivait pas ces couples là en fait sans les retrouver à la fin à la réunion mais voilà qu'on savait rien de tout ce qui se passait là pour le coup on a nicole et benaïa qui réintègrent le programme et quand ils rejoignent tous les autres à la lune de miel ils sont trop contents tous les garçons ils sautent sur benaïa les filles elles sont trop contentes de voir nicole et du coup lui il leur demande un petit peu de faire un petit débrief quoi donc une fois qu'ils ont un petit peu tous questionné nicole et benaïa etc on voit que ollie il est encore en train enfin je sais pas il est un peu il bloque un peu sur catherine et demi va le voir elle est en mode ça va et tout après cette fameuse discussion et là il voit bobby et dit attend vas-y j'arrive genre en mode il laisse ça go à qui il donne pas d'explication mais quand il voit son gars qui arrive là il est en mode vas-y go on va parler bah non donne l'explication à la personne qui t'es mariée raconte lui à elle ce que t'as ressenti ce que vous vous êtes dit quand quelqu'un pas à ton meilleur pote mais bref du coup c'est ce qu'il fait et en gros la discussion avec bobby il est un peu en mode je suis perdu je la vois me regarder quand je la regarde elle détourne le regard et bobby en mode j'avoue j'ai grave vu comment elle te regarder et tout et alors vraiment apparemment il ya la terre entière enfin tous ceux qui étaient là bas qui sont d'accord pour dire que kat apparemment regarder beaucoup ollie mais alors franchement je sais pas si c'est le montage ou quoi mais en tout cas en tant que téléspectateurs moi j'ai pas du tout ressenti ça et après donc du coup bah et demi n'a toujours pas eu la version de l'histoire de ollie et lui a jamais expliqué ce qui s'était passé bon j'ai ma frère a fait un effort du coup le soir demi elle en mode bon du coup est ce que tu peux m'expliquer il dit ah vas-y je suis fatiguée oh non il botte en touche il veut pas lui dire qu'en fait il a des doutes et tout et je trouve ça abusé parce que tu l'as déjà confié à quelqu'un c'est littéralement ce qu'il a dit à bobby après il est en mode ouais y'a rien du tout il nie et il dit il ment voilà le lendemain il part tous en date hi 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 ho 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 tout se passerait bien sauf pour freddy et catherine catherine lui pose la question fatidique qui est de savoir est ce qu'il a déjà trompé quelqu'un et il a déjà trompé une de ses copines et du coup en fait elle ça la refroidit de ouf parce qu'elle a déjà été trompé dans le passé et elle a ce discours où elle dit tu trompes une fois tu trompes deux fois quoi donc ça se voit qu'il a un peu affecté et tout elle elle se ferme complètement et à la fin de l'épisode carrément il en pleure genre parce que c'est le lendemain mais il voit qu'elle est toujours aussi fermé et que c'est pas du tout passé et que voilà ça l'a déçu machin et en fait il explique qu'il a déjà trompé mais que c'est quelque chose qu'il a regretté et que c'était il ya sept ans et qu'il referait jamais la même chose machin mais franchement catherine après je peux comprendre celle-là j'ai été trompé je pense que dans tous les cas quand tu te mets avec quelqu'un tu as toujours le doute de te dire est ce que cette personne va pas partir avec quelqu'un d'autre mais quand tu sais que la personne avec qui tu es elle est déjà partie pour quelqu'un d'autre à un moment donné de sa vie le doute il est encore plus présent et surtout catherine on voit au fur et à mesure des épisodes qu'elle a vraiment pas du tout confiance en elle et qu'elle est archi insecure donc le fait que lui lui dit ça je pense à la ensuite il se retrouve une nouvelle fois tous les couples il ya les présentateurs qui viennent qui leur disent que du coup c'est la fin de la ligne de miel c'est la dernière soirée ici et qu'après ils vont rentrer à londres continuer l'expérience du coup et au lit et démy sont toujours un beau centre des conversations parce que tout le monde trouve que démy a beaucoup changé qu'elle est grave dans sa bulle mais je pense c'est le fait d'être entouré des autres couples qui l'a fait se sentir c'est pas trop bien ou alors elle se compare parce que du coup elle disait ça elle trouvait que tous les autres couples ils étaient vachement collés elle disait nous avec colis on l'est pas du tout en tout cas pas comme ça devant tout le monde mais quand on est tous les deux ci donc du coup je pense à la fin peu douter de sa relation en fait d'être avec les autres et du coup jasmine qui est la bête de pote de démy a une discussion avec colis elle prend les choses en main parce qu'elle a pas envie de voir sa pose souffrir et elle est en mode bon tu l'aimes bien tu l'aimes pas et sauf qu'en fait elle est grave comme ça elle est archi cash et tout et je pense que au lit ça l'a fait il s'est braqué à un moment il avait une discussion avec benaïa il a dit franchement je me sens à l'écart de fou et tout je pense qu'il était un peu dans un mood ronchon et le fait que jasmine qui le rend dedans en mode bon tu l'aimes bien tu l'aimes pas c'est simple en fait un moment il était en mode ben bien sûr que je l'aime du coup il a pété un câble il a dit bon là si je me casse et le lendemain du coup ils ont une discussion au lit et démy et au lit en fait il explique que voilà ok c'est à go et elle veut ton bien mais en fait elle m'a mis une pression et bon voilà il sera beboche et démy elle est en mode de toute façon on va voir à londres le plus important c'est nous là on va vivre ensemble sinon globalement ils sont tous hyper amoureux quand tout le monde vous allez trop bien ensemble et tout en symbiose et du coup c'est un peu compliqué pour démy et au lit mais back to landen que cette période là dure trois semaines et après c'est les mariages c'est toujours un peu froid avec freddy et kat elle a vraiment du je pense que le truc de la tromperie elle a fait un blocage dessus et du coup tout ce qu'il fait ça ça la soule à un moment on les voit ils vont ils vont faire du shopping et freddy il essaye un peu de rigoler elle en mode ouais vas-y tu me gênes en fait mais après il l'amène je sais plus je crois je sais plus où il habite en angleterre il lui montre sa maison et tout elle se détend un peu donc ça va le reste des couples ça va sauf tom dinguerie ils se sont pris la tête avec maria parce que il lui a dit en gros que il avait un peu jugé quand dans les capsules elle lui a dit qu'elle était make up artiste et en fait elle était en mode par contre moi ça moi je juge pas les gens je déteste les gens qui jugent c'est pas parce que je suis make up artiste que je suis débile en fait je peux comprendre maria que limite il aurait pu s'arrêter sur ça dans la vraie vie quoi il a un peu redescendu et il a capté qu'en fait il réalisait pas que des fois il pouvait être vraiment dans le jugement il s'en est un peu excusé et tout mais voilà après on retrouve démy et ollie qui rencontrent les potes de démy tout se passe bien il rigole de où franchement on aurait dit qu'ils se connaissaient depuis depuis mille ans c'était trop mimes on a un petit drama avec jasmine et bobby parce que bobby à côté de son taf il fait du son et il a sorti un clip où il est en mode love avec une go et du coup jasmine étant j'avoue ça c'est pas trop mondel et à l'avenir ça va être un peu compliqué pour moi elle lui dit qu'en fait elle est insecure parce que pareil comme catherine elle a été trompé bobby est grave mignon il la rassure de ouf il est en mode franchement ça c'était le passé je vais jamais faire en sorte que tu te sentes mal ou que tu sois obligé de poser des questions problème résolu franchement bobby 10 sur 10 on a steven et sab les darons qui rencontrent les deux potes de steven et son frère et en fait ils n'étaient pas du tout au courant de l'expérience du mariage et tout et en fait ils sont hyper je pense qu'ils sont surpris choqués et du coup ils en deviennent un peu froid ils sont en mode mais c'est une dinguerie de faire ça franchement je trouve ça stupide ils sont un peu durs dans leurs propos mais honnêtement très vite steven et sabrina ils sont en mode non mais ne vous inquiétez pas on sait très bien cette expérience est un truc de ouf maintenant on a un lien qui est très fort on matche sur plein de choses on a déjà accordé nos violons sur plein de choses enfin vous inquiétez pas c'est carré et du coup à la fin ils sont très contents les potes ils valident sabrina le petit frère aussi donc eux aussi ça continue à rouler autoroute du love on a nicole ses parents qui rencontrent ben aïa mais allo mais ses parents à nicole ils sont trop mignons et en fait ça me tue parce que à chaque fois chaque année chaque saison il faut qu'il y ait quelqu'un dans les parents ou dans la famille qui va être très dur à convaincre et en fait la personne n'est pas du tout enfin là apparemment c'était le père de nicole mais un pipou adorable trop mignon direct avec benaya ils étaient grave à l'écoute et tout et ils l'ont grave validé ils sont en mode de toute façon l'important c'est que vous soyez heureux et là le moment que vous attendez tous c'est la rencontre de tous les candidats et cette fois tous les candidats donc même ceux que nous on a vu deux secondes à l'écran ils sont à cette soirée déjà charlotte est arrivée elle a retourné toutes les têtes je vous avais dit dans mon premier débrief que j'étais deg qu'on n'est pas le droit à plus de charlotte parce que je suis sûre qu'elle avait une bête de personnalité et vraiment elle arrive elle descend les marches au lit il est en mode wow c'est qui il dit par contre charlotte c'est quelqu'un et grave drôle on a freddy qui va dire vers elle aussi en mode ah charlotte ça va ouais t'as tout ce qu'il te faut je l'ai jamais vu aussi avenant on dirait je le connais mais il est pas avenant quoi c'est un peu intimide là charlotte pas du tout et en fait après il a une discussion avec catherine parce qu'elle a capté et elle est en mode je vous rappelle très insecure et elle est en mode ouais alors t'en penses quoi et tout et là elle lui dit ah bah charlotte elle est très jolie vraiment je sais pas mais les formes cousin enfin tu te doutes bien que si elle te demande ça c'est qu'elle a capté donc dis lui la vérité mais mais les formes c'est pas possible donc catherine du coup bah forcément je peux la comprendre elle est pas hyper ravie elle est en mode par contre c'est bon j'ai compris et en fait juste avant elle 14 fois elle a dit à freddy c'est une dinguerie comment ça me ressemble à mon ex mais elle lui a dit 14 fois mais du coup ce que j'ai appris c'est qu'apparemment charlotte et freddy s'étaient grave parlés dans les capsules et que du coup voilà en fait c'est pour ça il a dit ouais charlotte on s'était parlé dans les capsules là je la vois je la trouve jolie je sais pas quoi bref sam celui que tout le monde attendait benaya il est comme ça il est en mode j'ai envie de régler mes comptes avec lui j'ai pas envie de le voir j'ai pas envie qu'il soit là et tout sauf que bien évidemment sam tout pour les caméras bien sûr qu'il était là donc il est arrivé déjà tard pas bizarre il n'y a pas qu'à la nicole mais grand gâté à benaya ça va et benaya elle a dit ouais ouais ça va ça va au final sam décide d'avoir une discussion avec nicole en fait il est en mode oui moi je t'aimais beaucoup quand même il s'est passé ce qui s'est passé mais voilà et à nicole elle est en mode je sais que t'es une bonne personne et que machin juste on était pas fait pour être ensemble je ne t'en veux pas du tout mais je te rends ta bague et ton bracelet là parce qu'il lui avait donné ça dans les capsules et il est en mode ah mais enfin va pas garder ta bague de fiançailles et encore moins ton bracelet porte bodeur alors qu'elle est avec quelqu'un d'autre en fait je comprends pas pourquoi il en fait des caisses alors que de base nicole on sait tous on a tous capté que quand il l'a bu il était pas emballé donc arrête de nous mentir et quand nicole elle est en mode t'inquiète j'ai pas de ressentiment envers toi juste on était pas fait pour être ensemble il dit quoi il dit ouais bah ouais parce que tu te rappelles que quand t'étais chez moi tu voulais coucher avec moi et moi je t'ai dit non en fait qu'est-ce que ça vient faire là je sais pas en fait si lui il s'invente une life mais après il a tellement je vous jure que pendant la soirée il l'a sorti 15 fois qu'elle avait voulu coucher avec lui et qu'il avait dit non en mode je suis un gentleman comme je t'aime beaucoup je voulais pas qu'on aille trop vite je sais pas quoi moi je pense que c'est parce qu'elle lui plaisait pas donc voilà ses explications là de francs 50 voilà je sais pas ce qui s'est passé entre eux deux mais alors franchement ils sont bien mieux séparés et quand il finit cette discussion il a une discussion un peu houleuse avec Benaya qui est en mode franchement t'es un tocard voilà j'ouvre la main rapide en gros elle lui dit franchement t'es un tocard tu parles trop mal tu respectes pas les gens et le Sam il sort le et elle t'a dit aussi que quand elle était chez moi elle voulait coucher avec moi et que c'est moi qui dis non Benaya littéralement m'a fait exploser de rire parce que vraiment quand il a dit ça il a regardé il a rigolé il a vraiment regardé il a rigolé il a dit bon allez tchao sauf qu'après on le voit partir tout seul Benaya et en fait je pense que ça l'a un peu perturbé parce qu'il le savait pas et du coup après il il l'a dit qu'il était pas au courant que ça l'avait un peu perturbé et tout et en fait je pense que lui maintenant il est grave insécure par rapport à Sam parce que de base Nicole elle l'avait choisi à lui mais l'autre c'est vraiment un bip d'avoir dit ça parce que même Benaya il a dit en fait il y a des choses que je suis pas censée savoir et que ça me doit très bien de pas les savoir le Sam il a fait exprès de lui balancer cette info parce qu'il savait que ça allait le toucher quoi donc ça on dit long encore sur la personne qu'il est après du coup cette discussion qu'il a avec Nicole il va parler avec Kat je sais pas ce qu'elle fait elle décide de le brancher je sais pas pourquoi ouais tu ressens grave à mon ex je t'imaginais pas comme ça ah ouais mais t'inquiète si t'as besoin de quelqu'un moi je sais que t'es sincère prends mon numéro appelle moi et tout maintenant je suis à Londres je sais pas quoi je sais qu'est ce qu'elle fait je peux capter mais Freddy il a pas fait ça avec Charlotte il est pas allé lui parler en mode ah ah ouais prends mon numéro il était juste en mode ah ça va et ça se voyait qu'il l'a trouvé belle mais voilà elle elle est littéralement en train de brancher j'ai pas compris franchement nul et ensuite on avait Tom qui voyait Natasha donc la deuxième fille avec laquelle il hésitait il la voit et en fait pareil il est un peu perturbé de la voir ils ont une discussion il dit ah je t'imaginais exactement comme ça elle elle dit moi je t'imaginais pas comme ça ah ok mais t'es content ouais moi je te trouve pfff ils étaient flirtés comme ça ouvertement alors qu'il y a vos fiancés là un mètre moi je comprends pas bref et en gros Natasha lui dit que voilà ça a été compliqué pour elle parce qu'elle l'aimait vraiment beaucoup et qu'elle pensait qu'ils allaient finir l'aventure ensemble quoi mais du coup voilà ça c'était leur soirée les big soirées retrouvailles tous ensemble là ensuite le lendemain donc Maria elle a une discussion avec Tom où elle lui dit bon bah qu'est-ce qu'il s'est dit quoi avec Natasha et là au lieu de dire la vérité en mode ça m'a un petit peu perturbée de la voir parce que bah je lui ai parlé quand même pendant les trois semaines au début de l'expérience et je ne sais quoi je ne sais quoi il lui dit c'était quand même un peu bizarre puis elle m'a dit qu'elle m'aimait et j'étais à quoi en tout cas nous on nous a pas montré ça donc je ne sais pas si ça a vraiment existé mais connaissant Netflix je pense que ça aurait été au montage donc j'ai pas compris Tom il a rencontré la famille de Maria et tout le monde l'a validé sa soeur, sa maman, son frère, les nièces et tout franchement trop mime et ensuite Maria elle rencontre les deux demi-soeurs de Tom et en fait on capte qu'ils sont pas du tout raccords leur manière de voir l'argent dans un couple pour Maria c'est l'homme qui doit payer sauf que lui sa vision du couple c'est 50-50 et en fait on est en mode oula Maria elle avait l'air d'être elle était assez quinquinquin dans ses réponses et du coup j'ai l'impression qu'il y a une soeur de Tom qui l'aime bien et l'autre qui... il y a Oli qui rencontre les parents de Demi tout le monde adore Oli pareil franchement eux depuis qu'ils sont sortis de la lune de miel tout va bien pour eux on a Steven et Sab qui rencontrent la maman et la soeur et la meilleure amie je crois de Sabrina pareil alors eux c'est papa et maman tout va bien pour eux mais alors leurs proches sont pas très supporteurs la famille de Sab elle est en mode oui bon ok ça fait deux semaines quoi donc tout est beau tout est rose mais vous allez vous marier après ils passent toute la soirée ensemble et tout à la fin la maman elle est en mode je le valide et j'espère que tout va bien se passer quoi elle est plus inquiète qu'autre chose finalement ce qui peut se comprendre Kat et Freddy déjà en premier c'est Kat qui rencontre la famille de Freddy ils sont trop mimes sa maman son petit frère sa soeur et le mari de sa soeur au début tout se passe bien ils trouvent Catherine trop jolie ils trouvent archi mimi tous les deux ensemble etc Freddy il a une discussion avec sa soeur et en gros il lui dit ouais j'ai l'impression d'être pas assez bien pour elle quoi et il lui explique le petit moment là dont je vous parlais tout à l'heure quand ils sont allés faire les magasins et qu'ils faisaient des blagues et qu'elle était un peu en mode vas-y lâche moi t'es pas drôle sa soeur elle est en mode bah en fait si elle t'aime pas comme tu es c'est que c'est pas la personne pour toi et que c'est elle qui est pas à ta hauteur quoi et en fait ça se voit que lui ça le... quelques jours après on les retrouve au resto et en gros depuis le début on avait un peu l'impression que c'était Kat qui avait des trucs à reprocher à Freddy et là c'est l'inverse il est en mode en gros il lui dit qu'il la trouve trop autoritaire avec lui à l'écouter dès qu'il fait quelque chose ça va pas et qu'il s'en prend plein la tronche quoi et elle elle lui dit oui j'ai conscience de ça c'est quelque chose sur lequel je dois changer et Freddy il est en mode ouais mais bon enfin c'est facile de changer pendant deux semaines mais après tout le monde une vie je sais pas et ensuite il lui parle du fait qu'il veut avoir un contrat de mariage où il veut mettre en gros sa soeur héritière je crois on dit comme ça de ses biens et de tout ce qu'il possède et en fait elle ça la refroidit de ouf parce qu'elle se dit je sais pas si on a des enfants etc c'est ta soeur qui aura tout quoi franchement dans cette scène là je me suis dit mais Freddy il a pas envie d'aller se marier enfin c'est pas possible il fait que l'enchaîner là on a l'impression que le gars il en peu hupe et qu'il cherche toutes les excuses pour ne pas aller jusqu'au bout de ce mariage et après quand elle lui dit on dirait que enfin voilà t'y crois pas quoi il dit non mais je t'exprime mes doutes non mais là c'est même pas des doutes t'as déjà pensé à tout suite à ça Freddy rencontre les deux meilleurs amis de Kat ça se passe bien et les filles elles ont une discussion et Catherine elle parle du contrat de mariage et là ses potes elles sont en mode enfin on dirait qu'il anticipe la fin quoi parce qu'un contrat de mariage tu peux pas le changer ça se voit que les réponses de ses potes ça la travaille aussi et qu'elle est pleine de doutes la pauvre quelques jours après il y a ses parents à Kat qui viennent rencontrer Freddy et tout se passe trop bien la maman elle est grave mime elle dit franchement vous me faites penser à nous à ton père et moi elle dit à Kat en fait laisse le venir vers toi ses doutes ça va passer mais laisse lui le temps de douter de se poser des questions c'est pas forcément négatif et après leur dernier date ils sont graves mimi mais je sais pas je trouve que Kat elle est vraiment à fond et qu'elle est passée au dessus des blocages qu'elle avait mais lui j'ai l'impression que ses réactions aux blocages qui lui a indirectement créé ça l'a bloqué à lui maintenant vous voyez ce que je veux dire ? donc on va voir pour la suite on passe à Nicole et Benaya donc Nicole rencontre la maman et la soeur de Benaya et en fait il la prévient que ça va être compliqué parce que quand Nicole a choisi Sam Benaya il est rentré dans sa famille et en fait il était archi mal la maman elle explique en mode il ne mangeait pas il faisait que pleurer il était vraiment au bout de sa vie on l'a jamais vu comme ça donc un peu chère Nicole elle est archi stressée mais franchement au final elle leur explique la situation de son point de vue à elle et au final ils adorent Nicole et même sa soeur elle dit franchement j'ai jamais eu ce ressenti là avec ses ex et toi j'ai l'impression que t'es la bonne quoi et ensuite on a Jasmine et Bobby du coup Bobby rencontre la maman de Jasmine et en fait elle l'a prévenue direct elle est en mode elle est très cash très franche très crue elle est très protectrice avec moi etc et ça n'a pas manqué franchement la maman elle n'épargne pas Bobby quoi déjà le juge de ouf parce qu'il n'a pas fait d'études supérieures elle lui dit littéralement je trouve que c'est compliqué d'avoir des discussions avec des gens qui n'ont pas fait d'études comme Bobby n'habite pas à Londres mais que Jasmine oui Bobby lui explique que lui il est en full remote et qu'il peut travailler de où il veut donc il va venir vivre à Londres et qu'il est trop content et la mère elle est en mode par contre Londres ça coûte très cher etc il dit oui je sais mais je gagne bien ma vie je peux me le permettre elle est en mode ah tu peux te le permettre genre vraiment franchement elle lui envoie des balles ça tire à balles réelles mais franchement ils ne se dégonflent pas au final après elles ont une discussion la maman et Jasmine mais en fait c'est une maman qui est archi présente quand elle parle de sa fille elle dit c'est ma meilleure amie quand elle a des secrets je lui dis de le dire à moi etc et même Bobby à un moment elle dit franchement j'ai envie d'avoir sa bénédiction mais après je ne me marie pas avec elle je me marie avec sa fille et du coup Jasmine elle a une discussion avec sa maman où elle est en mode ne t'inquiète pas je suis heureuse tout va bien et du coup ça soulage un peu sa mame donc voilà là c'est toutes les rencontres qu'on a pu voir et ensuite il y a les essayages de robes etc tout se passe bien j'ai l'impression que toutes les filles elles sont plutôt sereines même les garçons de leur côté ils ont l'air d'être d'être carrés donc on verra bien et à la fin ils ont tous leur dernier date tout se passe très bien pour tout le monde mais il y a un date celui de Oli et Demi qui personnellement est mon préféré parce qu'ils vont dans une salle d'arcade où ils font plein de mini-jeux et tout mais franchement quand je les voyais j'étais en mode ça fait un peu BFF et pas romantique et à la fin on voit vite fait ce qui va se passer et Oli se pose des questions et à un moment il parle de ça et il dit qu'il a des doutes sur le fait de la nature de leur relation est-ce que c'est de l'amitié ou est-ce que c'est de l'amour quoi affaire à suivre dans les prochains épisodes c'était très long parce qu'en fait je vous fais de gros bisous je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous